Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de Jésus. Je m'appelle Richard Bott, modérateur de l'Église unie du Canada. Bonne nouvelle année! Pour bien des segments de l'Église universelle, la vente est la période qui inaugure une nouvelle année liturgique. On commence à nouveau à se préparer pour redire une autre fois le récite de la venue de l'enfant Jésus. Alors que les heures d'ensoleillement d'hiernes raccourcissent ici au Canada, comme partout dans l'hémisphère, la majeure partie de nos préparatifs se fait sous le ciel nocturne. Parfois, les étoiles brillent avec l'éclat. Et parfois, la couverture nuageuse est dense. Et parfois, la neige ou la grêle ou la pluie tombent abondamment lors de nos préparatifs. Mais nous nous préparerons tout de même. De manière discrète ou avec grand déploiement, nous nous préparerons pour ce moment où nous nous retrouverons dans l'étable avec tous les disciples de Jésus au fil des siècles, avec fascination et émerveillement, en prenant conscience à nouveau que les gestes de cet enfant vont transformer le monde. La présence de Dieu fait chair, qui va retourner le monde. Son dessus dessous. Encore et encore et encore. Somme toute, ce n'est peut-être pas si étrange que ça que nous poursuivions nos préparatifs, peu importe ce qui survit autour de nous. Ici au Canada, et dans bien d'autres parties fortunées du monde, nos populations peuvent souligner les diverses festivités hivernales par des ressemblements en famille et entre amis, davantage en sécurité en raison de vaccins contre la COVID-19. Mais tel n'est pas le cas partout. Bien des gens dans le monde n'ont pas eu l'occasion d'être vaccinés parce que les vaccins ne leur parviennent pas. Je me demande si une manière de se préparer à la célébration de cette vie abondante par la naissance de Jésus ne serait pas de partager nos ressources et de faire entendre nos voix pour nous assurer que chaque personne est née, chaque adulte, chaque adolescente et chaque enfant puissent avoir pleinement accès à la vaccination. Et c'est là partout dans le monde de Dieu. Vous pouvez en apprendre davantage en visitant le site égliseunie.ca et en inscrivant la justice vaccinale dans l'utile de recherche du site, ou en activant l'hyperlien en dessous de cette vidéo. Peut-être, de cette manière bien discrète, nos préparatifs de la vente pourront-ils contribuer à faire briller la lumière de l'amour de Christ dans le ciel nocturne, de façon à ce que cet amour soit ressenti peu importe la densité apparente de la couverture nuageuse. Un temps d'avant béni, à vos amis et amis, j'ai hâte de vous retrouver toutes et tous rassemblés à l'étable. D'ici là, je vous souhaite des moments de profondeur spirituelle, des moments d'audace dans votre vie de disciple, alors que vous prenez le risque de rechercher et d'actualiser la justice. Que la paix du Christ soit avec vous. Merci. 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 Merci.